Ce qui m'a séduit le plus, c'est la musique, tout simplement. Je ne suis pas musicien, ni même musicologue, mais j'aime la musique. Et je trouve que c'est une musique absolument géniale, qui dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer. Et quel que soit le goût qu'on a, cette musique-là est géniale. On ne peut pas ne pas se rendre compte qu'elle est géniale. Elle est géniale intemporellement. Elle est sublime tout le temps. Même les choses les plus simples, les airs de Papageno, par exemple, sont d'une beauté. Elles restent dans la tête, dans l'oreille, dans le cœur. C'est absolument sublime. Et ces airs si sublimes et entêtants, ce sont ceux de La Flûte enchantée, dernier opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, dont la direction musicale a été confiée à Jacques Mercier et l'Orchestre national de Lorraine. Une œuvre féérique, à travers laquelle nous est contée l'histoire du prince Tamino, partie délivrée, la jeune Pamina. En réalité, moi je crois que la base même, c'est il y a une fracture initiale, une sorte de Big Bang. Appelons-le, pour aller vite, la différence sexuelle. Il y a du zarastro, le jour, l'homme, et il y a de la reine de la nuit, la nuit, et la femme. Et il y a une fracture, et ils vont essayer de se trouver, de se retrouver. Alors ils vont envoyer, si j'ose dire, des émanations d'eux-mêmes, et ça s'appelle des épreuves, ça bien sûr, pour arriver jusqu'à une union. Et c'est comme ça qu'ils s'unissent. Tout simplement, je raconterai l'histoire comme ça, moi. On ne peut pas dire quel ouvrage absolument est un slant génial. Non, ça a été arrangé, et on a arrangé les arrangements, et arrangé l'arrangement de l'arrangement. Mais précisément, parce qu'il est de briquet de broc, parce qu'il est un peu incohérent, parce qu'il lui manque des morceaux, vraisemblablement, il permet d'entrer, il laisse des entrées. Et au fond, c'est du pain béni pour les metteurs en scène, parce qu'on peut choisir une voie, dans cette forêt, dans ce fouillis inextricable, on peut choisir une voie, et elle restera cohérente, si soi-même on est cohérent. Une cohérence dont le metteur en scène Daniel Mesguiche ne manque pas. En s'emparant de la flûte enchantée, il a su lui insuffler poésie et modernité. Autant dire que le ton est donné pour ce lancement de saison 2012-2013 de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole.